Musique Bonjour, bonjour à toutes avec un grand plaisir que m'y retrouvez-vous en direct depuis Saint-Pierre pour se causer à La Réunion, ce journal en créole. Voilà, donc m'y remercie à toutes les personnes qui sont bien connectées sur la télévision, sur les réseaux sociaux, tout ça. Vous parlez tout ça, vous suivez-vous nous, m'y dites à l'autre, tiens, beau serré, largue pas. Puis hier, il avait point de causer La Réunion, comme d'habitude, un petit problème technique, donc ça y arrive. C'est ça qu'on nous fait, des trucs en direct, mais pas au studio, même au studio aussi, des fois, il arrive. Bon, quand on est à l'extérieur, on est assez loin, des fois, il y a un petit baillage comme ça, ça y arrive. Donc, on s'excuse à nous parce qu'on a eu des messages. Pourquoi on ne veut pas un journal hier ? Donc, Néna, aujourd'hui, nous, il est toujours la même. Et nous, il est parti avec quand même pas mal de choses que ça se passait entre ces deux jours-là, 2 choses, le Covid-19 avec la Réunion qui encourage les Réunionnais de faire la dose de rappel. depuis le 14 décembre l'agence régionale de santé a publié un communiqué qui invite les réunionnais à une dose de rappel de vaccin bivalent de Pfizer à ce jour il n'y a que 42% des réunionnais qui ont bénéficié d'une dose de rappel et 11% de plus de 60 ans une deuxième dose de rappel pour ces personnes là pour les personnes à risque ils risquent de faire des formes de maladies graves donc là aussi il faut les faire bon courage à ceux qui veulent faire du Pfizer ou le vaccin moi il n'est ni pour ni contre mais réfléchis bien avec ces affaires parce que ça devient assez compliqué parce qu'il y en a certaines personnes qui ont eu des petits bricoles donc pas tout le corps de monnaie pareil, pas tout il réagit pareil et puis si vous êtes des malades réfléchis bien à bien poser la question à vos médecins c'est simplement lui tout seul il peut conseiller à vous là il ne peut que dire certaines choses mais pas plus alors nous on est là aussi il a fait à Sidélec c'était la fin de la garde à vue de Maurice Gironcelle c'est des hommes politiques ces derniers temps mais elle est toujours prise dans le collimateur de la justice donc le président de Sidélec l'a quitté la casienne de la redoute avec 48 heures de garde à vue donc dans le cadre de l'enquête du parquet national financier sur les soupçons de marchés truqués voilà donc pour Maurice Gironcelle les gendarmes de la casienne de la redoute l'a bien causé avec le maire de Saint-Suzanne et président de la CINOR qui a été interrogé par les enquêteurs une institution qui l'est chargée de traquer la grande délinquance économique et financière des grandes délinquances économiques et financières ces bonnes délinquants de traquer ces bonnes délinquants là pendant 48 heures dans le cadre d'une investigation suite à des soupçons de marchés truqués alors pourquoi Maurice Gironcelle a été remplacé en garde à vue il pose la question les enquêteurs du parquet national financier l'intéresse à lui au fonctionnement de SIDELEC un syndicat intercommunal d'électricité de la Réunion une enquête préliminaire qui a été ouverte pour entente illicite et délit de favoritisme entre mais voilà donc mais dans la semaine d'investigation il y avait des auditions des perquisitions il y a des gardes à vue qui a été menées par les magistrats il y a des chefs d'inculpation qui a été multipliés Maurice Gironcelle qui est le président du SIDELEC il a donc été interrogé par les enquêteurs en qualité de son directeur général des services il avait aussi Yves Gigant qui a été aussi auditionné tout comme Fabrice Carpin responsable des travaux d'électrification rurale et d'autres membres du syndical auraient été aussi la cause avec Zot l'audition à Zot à la casienne à Redoute voilà donc les premières perquisitions ont été faites au siège de SIDELEC là-bas du côté de Sainte-Suzanne voilà du côté du service de communication là-bas on a dit comme ça on n'avait pas causé du Paris rien à signaler donc pas un mot à la presse donc maintenant si Zot est pris dedans on connaît le parquet financier il attrape pas rien que ailleurs mais maintenant ce que l'est intéressant c'est que avant s'il pouvait frauder facilement avec ta papier certains employés fonctionnaires là il avait un peu pareil ça il fouille dans le papier donc il fallait fouiller des tonnes et des tonnes de papier mais maintenant on n'est pas besoin de tout ça maintenant tout est numérisé il suffit de regarder des cases que Zot a coché et regarder comparer et tout de suite la machine ils donnent à Zot tout de suite le problème où ça y sorte donc voilà un peu et c'est pas rien que Gironcelle Sidélec tout ça on a d'autres structures là on les viser s'ils ne me trompent pas par ce service là et attendent pas nous attendent à nous que bientôt dans toutes les bonnes histoires d'administration on a de ça débarquer bien comme qu'il faut que ce soit dans les mairies ou dans les dans les endroits dans les régions la région c'est une débarquée avec avec monsieur Robert Didier Robert l'ancien président dans la région Alixi l'a saisi à lui après disons à chaque fois que les nains de mandat tu ailles fini ben il pointe à Zot il s'est regardé il laisse à Zot faire bien dépenser bien comme qu'il faut après bon ben après quand il vient il trappe à Zot du tout ben là il fait honte à Zot un peu après étonne pas nous qui appellent tout de peu man voleur donc après il faut bien réfléchir avant de prendre des décisions si vous favorisez vos petits camarades si votre camarade donne à haut la coup de main dans les élections mais quand il arrive pour payer le camarade et puis il a pour payer il dit le fin de donner un coup de main bon il trappe à l'île mais il trappe à vous aussi en premier en tête c'est où la signe de papier le chèque il a fait évidemment l'argent non alors donc là aussi le rectorat qui déploie la décision du Crous de rejeter le déploiement du wifi il voulait rappel à Zot le Crous il voulait proposer du wifi à tous les étudiants là mais seulement il veut du wifi il veut construire des bâtiments il veut construire des bâtiments mais seulement tu ne veux pas mettre l'argent dedans et tu veux simplement que c'est les gens qui travaillent les étudiants ils mettent l'argent dans le wifi donc le rectorat il n'est pas trop voilà donc il n'est pas trop content là dessus mais quoi il n'est pas trop content content ou pas content il est dans les mêmes affaires même bien donc c'est une contribution de 7 euros par étudiant contre le compte l'emporté donc les différents acteurs on est là jusqu'à juillet 2023 pour trouver un accord pour permettre aux étudiants d'être équipés d'une wifi une connexion wifi sans fil donc le rectorat il déploie cette décision comme d'habitude qui a été rejeté par le Cruz voilà un petit peu 7 euros il dit comme ça que il n'est pas normal que maintenant il s'appelle il paye une connexion avec un fournisseur téléphonique à 9 euros et le problème c'est que alors que le wifi il n'aurait été de bonne qualité soit disant entre guillemets c'est pas une société La Réunion encore il fait ça c'est une autre société c'est national week first voilà qui gère tous ces bonnes réseaux là et donc voilà un petit peu le truc qu'on a autant mieux me dirait moi personnellement on paye 9 euros et avoir je ne sais pas moi 500 gigas ou 200 gigas ou 300 gigas ou utiliser en permanence donc que d'avoir du wifi quand tout le peut les connecter dessus voilà ou les maillets est-ce que le wifi du Crous ne l'est pas aussi verrouillé aussi il y en a certains si tout gagne pas aller tout le machin gagne pas là aussi donc après entre 7, 8, 9 3 euros en plus bon bah ça va prendre la connexion internet et puis laisse banaliser le wifi ainsi de ce machin banaliser pas là-haut que tous les résidents en France là-bas le wifi l'intégrer dans les chars locatifs si mis-t-on pas dans l'université de La Réunion on est là aussi pas trop loin du côté de Tampon on dirait le wifi l'intégrer dans le loyer et apparemment on a des camarades des parties de l'autre côté là-bas apparemment le wifi ne fonctionne pas correctement donc là aussi entre ce que la presse il dit et ce que Banaï dit c'est à voir autant mieux avoir un affaire bien comme qu'il faut ou qu'on paye bien comme qu'il faut avec un service extérieur que si on a un problème on appelle à ça Banaï intervient tout de suite donc voilà et puis dire où comme ça ces affaires-là n'auraient coûté quasiment un montant assez chaud quand même pour être de 150 000 euros voilà donc voilà voilà un petit peu comment il fait les affaires nous allons revenir bien sûr sur les histoires numériques tout le monde il parle de croust numérique tout là-bas tous les machins maintenant il bataille pour le wifi le wifi le wifi si ça tu verrais la qualité de internet ici à La Réunion bon il faudrait arrêter de dire que il y en a du bon wifi ou du bon internet à La Réunion si vous n'en a où ça connecte à un serveur faille qualité là-bas elle est située où ça n'en a des milliers de connexions en permanence dessus donc je n'ai pas sûr que vous gagnez une bonne connexion ça les relatifs après si ça c'est un serveur après personne là où ça va à fond la caisse après ce n'est pas des gros serveurs comme un serveur comme un gros réseau sociaux les planqués là-bas enfin elle entre dans le trou dans le froid là-bas dans les grottes là-bas ça c'est un serveur je dirais serveur l'état non ? en gros allez nous ferme la parenthèse là-dessus on aura bien sûr l'occasion de parler de ça il n'y a pas de choses à faire et nous n'en avons aussi cette semaine ce que l'a se passé avec un soupçonné d'extension de fonds et abus de confiance un banalien qui dit un canard qui l'a pleuré dans la cour là-bas donc elle n'a pas fait rien au ban juge c'est une tentative avortée pour le président du KFA pour sortir de détention où ça l'il est depuis fin juillet depuis fin juillet donc une forme d'opposition à l'autorité et un risque de pression que l'est soulevé par le parquet général l'a convaincu les juges d'instruction de la salut derrière les barreaux ben là la peur que quand il sort ça fait la pression chez Bandeboune ou sinon ça il y a des violences à l'extérieur donc et malgré les arguments de la défense qui dit qu'il y a une seule victime elle a déploré dans cette affaire-là l'affaire de requête présumée quand il dit au présumé il n'est pas sûr mais apparemment présumé il y a retrouvé il y a des barreaux quand même donc là aussi c'est à voir un petit peu donc après tout il est présumé 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 tant que l'on peut juger même que l'on est condamné même que l'on a tué un moune ou un affaire comme ça ou l'on est préjugé innocent tant que l'on peut juger pour qu'on donne un jugement définitif pour dire ben voilà vous l'avez condamné parce que vous l'avez fait ça préjugé innocent comme on appelle ça ça c'est la loi France il dit ça dans d'autres pays là-bas il ne préjugé pas innocent il n'attrape à haut avant il met à haut avant il juge à haut il fout à haut en prison directement on passe à la casserole directement on va y parer alors donc nous n'en avons aussi la réunion que va bénéficier de plus de 1,4 milliard de crédit européen de 2021 à 2027 c'est pour ça la présidente de la région a dit 1 milliard lui fait son budget primitif 2023 à 1 milliard d'euros ben là elle a déjà 1 milliard 4 de crédit européen plus son budget là il fait moins de 2 milliards 4 à peu près ça non ? en gros si on a bien compris il avait fait 1 la présidente Huguette Bello ben l'installe la nuit ben mardi dernier en présence des représentants du département de la préfecture de la réunion aussi la commission européenne le nouveau comité national suivi du programme national de fonds européen le FSE donc plus de 1,4 milliard d'euros que va recevoir la réunion au titre de financement européen pour la période de 2021 depuis 2021 jusqu'à 2027 la réunion va bénéficier de ces fameux milliards là va permettre à Zot de faire pas mal d'investissements voilà dans on a quand même des investissements dans la route du littoral dans dans les écoles dans toutes sortes de qualités d'affaires on a aussi des plans pour l'installation et l'emploi tout ça les prix dedans il y a où le FSE il vise à améliorer les perspectives professionnelles de l'ensemble des citoyens européens européens c'est la réunion il fait partie de l'Europe donc garde n'est-ce qu'il me dit ça alors c'est 1,4 milliard va donner là nous va voir que sera donné un peu à gauche et à droite à des entreprises qui sortent à l'extérieur qui va venir peut-être faire la promotion de la réunion parce que c'est la réunion pas capable de faire nous sinon les entreprises ici à la réunion il faut batailler pour gagner un monnaie avec certaines structures et alors que les entreprises ils sortent en France là-bas ils arrivent ici dans le pays européen ils arrivent ici bon ils disent même si on n'est pas la réunion ils trappent la réunion et là ils sont là-bas et après ils ont fait 2-3 timacoterie dessus internet dessus machin là ça nous est sauvé donc voilà en gros si les 1,4 milliard là les DITRAP ils donnent un peu aux entreprises réunionnaises des vraies entreprises mais pas les entreprises réunionnaises des entreprises que les baser ici la réunion qui fait une affaire pour la réunion pas mal des entreprises ils sortent dehors ils arrivent ici ils construisent de grands affaires de grands espaces et après quand on a fait une vente ils trappent tout la réunion il y a même ça mène de l'autre côté là-bas du côté de la France ou dans d'autres pays ça investit ailleurs Vietrape ici ça mène de l'autre côté là-bas donc là aussi il faudrait bien voir un peu rouvrir un peu le canet là-dessus parce qu'NC4 il risque de avoir des gros problèmes ah ben oui ces bonnes entreprises là quand on a fini à investir ici inquiète pas d'autres on aura de la main-d'oeuvre facile et gratuite parce que le gouvernement il doit voter à une loi pour faire travailler les RSA donc 20 heures par semaine en dessous du SMIG normalement la législation dans la loi il dit qu'il faut les interdits de travailler en dessous du SMIG horaire donc l'État trouve un moyen assister pas 2-3 couillons de l'autre côté là-bas pour dire ben oui il faut faire travailler ces banemounes-là moi-même d'accord il fait travailler les banemounes-là mais quand on fait travailler le banemoune paye à lui aux horaires du SMIG comme l'est prévu et puis lui n'aura peut-être par contre dans cette histoire-là apparemment il n'aura point droit à la Sédic donc lui va aller et sa retraite il n'aura dans le baba donc il n'aura point de retraite non plus là aussi c'est un autre affaire encore et il fait rappel à moi un petit peu de cette histoire que l'est née avant là-dessus c'est qu'il fait rappel à moi un petit peu ces fameux contrats civiques là quand ça fait les contrats civiques là comment ça donne un coup de main aux entreprises mais toutes les entreprises les grosses entreprises bénéficient de ces contrats civiques là quand on a fini le contrat civique là on n'est pas vis-à-vis la sécurité sociale tout ça là on n'a pas une retraite là-dessus si jamais on gagne une retraite mais pareil pour les banaires et ça il s'apprend un peu parce que les entreprises ont besoin de main-d'oeuvre gratuite déjà il y a un paquet comment dire ça il y a un paquet de stagiaires il vient là avec les centres de formation qu'il ouvre gratuitement il y a un peu fait le chien avec certains stagiaires donc là ben voilà les entreprises ce que va arriver pas toutes les entreprises mais même pas toutes les entreprises dans le même panier attention ben voilà donc il y a une petite parenthèse il m'avait vu ça hier dedans le truc là-bas les banaires il dit bon ben oui il faut faire travailler d'accord qu'il fait travailler les gens mais paye le monde quand il fait travail tout ça c'est une autre affaire aussi ça ne veut pas mettre la misère sociale partout après quand un jour il va péter ici la réunion il va demander il va dire t'es ben ouais la réunion est ici la réunion est ici la réunion est ici la réunion est ici ben voilà comment un peu l'état français il arrive il fait son histoire allez bon les ben il y a quand même 130 000 chômés ici la réunion 130 ben voilà un petit peu voilà le système bon mais après il ne m'a pas regardé exactement dans la loi de ces histoires de faire travailler c'est ça là comment il est bon ben s'il faut faire travailler il faut travailler après chaque boulot il nourrit son maître et puis ben quand il nourrit un maître il ne faut pas que il prend le bad moon pour comme certaines entreprises pour tenir panneau dans le chemin pour faire circulation ou sinon ça debout dans le soleil d'enfer là-dedans ou sinon ça il donne un bouc il se travaille dans le mécanique là-bas il peut dévisse-boulon de l'autre côté ben là il n'y apporte pas rien alors qu'il est en stage soit disant il y a un tuteur dedans alors mais ça c'est à voir aussi un peu partout après voilà donc je ne sais pas parler trop trop de ça là t'as l'un on me dit t'es genre on le compte ça non mais pas contre ça pour moi on est neutre là-dedans mais par contre comme il entend des choses pareilles ben oui si le monde se travaille paye à lui paye à lui juste comme qu'il faut voilà sinon ça ne donne pas lui après c'est tout pas besoin de donner à lui le RSA donne à lui un travail directement c'est ça plus simple encore au moins il sera déclaré il n'y aura pas de problème directement alors nous n'en a aussi le bouclier qui a les prix le panier il est en baisse de 4 euros voilà on est en affaires encore là c'est comme si ça annonce un bon affaire 200 300 et quelques euros le panier il a dit oh comment ben là 4 euros c'est quoi les 4 euros je me dis franchement deux briques de lait donc voilà bon ben comme c'est dit comme ça ah bon comme l'état l'engage à lui par souci de transparence envers les consommateurs va rendre désormais ben on va rendre compte désormais chaque mois des contrôles sur l'application bouclier qualité prix notre application encore elle est gérée par qui par les entreprises qui font le bouclier qualité prix bon allez donc fermons la parenthèse là-dessus parce que là c'est un autre c'est un autre de foutage de gueule pour ce vendredi là on est dur pour ça allez nous on a aussi le ministre de la démission qui exige la démission de la pente le machin de rugby m'avait dit ça jeudi donc les collègues impliqués dans l'affaire de justice c'est Amélie Oudé à Castera donc lui veut que l'autre démissionne mais les autres camarades ne démissionnent pas donc encore un autre favoritisme encore les passés dans ces affaires par contre ce bouc-là c'est deux ans de prison avec ceux-ci pour corruption dans l'affaire la portale gratte donc c'est quand même pas mal d'argent sorti là-dedans et là il a un peu machin et puis nous les partis aussi là les 17 nous va parler du parlement européen qui retire Eva Kali de sa fonction de vice-présidente inculpée de corruption et incarcérée dimanche 11 à Bruxelles la vice-présidente grecque du parlement européen a été soupçonnée d'avoir empoché de l'argent du Qatar pour influencer les décisions au sein de l'organe législatif de l'Union Européenne depuis vendredi dernier le parti socialiste grec l'avait annoncé son exclusion et ce mardi 13 décembre c'est les eurodéputés l'a officiellement mis fin à son mandat donc nous on va peut-être si nous on a l'occasion de revenir dessus puisque l'année 18 là nous on va revenir un petit peu peut-être sur le machin mis fin un petit peu vite donc nous l'alliver c'est la colère des travailleurs au Royaume-Uni qui découvre les fêtes de fin d'année avec un calendrier de l'Avent assez particulier chaque Noël au moins une grève qui agite le pays Benadiano un des commentateurs politiques qu'elle avait prévu depuis cet hiver cet été un hiver plus ou moins avec des gens mécontents les chemins de fer la mobilise d'azote pendant toute la semaine les postiers depuis mercredi 14 décembre et le lendemain c'était le jeudi les infirmières c'est le jeudi 15 décembre voilà donc Emeline Vint voilà donc c'est la forme d'un gouvernement qui raconte ça le scénario sera mis en place aussi pendant tout le mois de décembre avec les ambulanciers les personnels douaniers les aéroports les fonctionnaires des ministères de l'agriculture tout ça là donc plutôt un mois où ça les enseignants l'ont débrayé quand même pas mal là-dessus il n'y a pas un jour du mois de décembre l'a se passée sans une mobilisation tout le banal il réclame comme dans tous les pays des hausses de salaire pour la majeure partie de ce banal les salaires qui n'ont pas été revalorisés depuis des années or le royaume-unique qui connaît une période d'inflation élevée plus de 10% qui est alimentée par la hausse du prix de l'énergie notamment sous l'effet de l'invasion russe de l'Ukraine l'Ukraine avec l'invasion russe la Russie a fait un bon choix d'invaler l'Ukraine à foutre tout le monde dans la panade puisque bon tout l'a augmenté même ici la Réunion Thomas de l'augmenter en se rends compte Thomas de l'augmenter Zoignon de l'augmenter Brad de l'augmenter tout l'augmenter ici pourquoi ? parce que la Russie a fait la guerre avec l'Ukraine on ne voit pas le rapport bon quand on s'en va cesser à ta commerçant on a un peu qu'à dire ça t'es l'Hongrie lécher bon ben voilà pourquoi l'Hongrie il ne fait rien que chez l'Ukraine c'est sérieux et là vous avez vu que l'Ukraine a gagné quand même des millions pour aller faire replanter refaire ici refaire là-bas refaire ces structures des trucs comme ça ben il augmente même bon voilà et puis il y a aussi des salaires ici la Réunion ils ont vu ces derniers ils ont en train de batailler pour l'augmentation des salaires aussi ils crient aussi un peu partout dans le monde ben il dit comme ça ils ont en train de perdre ce pouvoir d'achat de l'autre côté là-bas et il y a beaucoup qui opposent à ça et nous les partis aussi avec le recours au 49-3 le gouvernement du 49-3 avec Elisabeth Bonn ils foutent de la gueule et ils rigolent en proposant le 49-3 en disant que Benna il ne veut pas écouter le gouvernement et donc il y arrive comme ça il demande à ça pour cause de la peur de débat alors que la pointe de débat ben Mme Bonn il est sérieux seulement donc dimanche DNI à l'Assemblée nationale ben elle y annonce un recours au 9ème 49-3 ça ne m'a pas gagné le temps de parler mais elle me dit qu'on ne m'a pas parlé et donc voilà donc il fait adopter le budget ben les députés la foutre de elle la foutre de sa gueule la rigole la rigole mais voilà un petit peu et puis il parle avec ça donc à savoir que maintenant toutes les lois que le gouvernement il s'est passées il s'est passé en 49-3 s'il y a besoin de vote n'importe quoi bon ben là aussi il fait 9 10 là bientôt donc il pose à nous un gros problème un sacré problème donc est-ce que nous nous posons la question est-ce que la chambre des députés il y en a encore lieu d'être là aussi il faudrait voir si le gouvernement quand il veut faire passer son affaire et voilà donc il fait des lois il fait passer des trucs n'importe comment donc là il faudra peut-être réfléchir un peu aux prochaines élections bon sinon ça ben comme les députés n'ont plus trop de travail pour faire baisser un peu votre salaire mais quand il n'est pas moins donc ah votre salaire s'il baisse votre salaire allez nous on est parti avec les cas de Covid-19 qui explosent en Chine mais impossible de dénombrer donc ah ben oui il y a vu le million de Chinois n'est là-bas les milliards de des millions de Chinois n'est là-bas c'est compliqué avec les cas de Covid mais qui explosent la Chine il est impossible de dire combien n'est là donc il explose donc son emploi est désormais impossible à déterminer c'est ce que l'a dit le ministère de la Santé les tests les plus obligatoires depuis l'assouplissement tout d'un coup des restrictions sanitaires Pékin avec ses 22 millions d'habitants l'est particulièrement touché avec ce vague de contamination totalement inédite Banadjaou dans la ville depuis la pandémie la propage à une vitesse quasiment incroyable c'est un peu pareil la France la France aussi est en train d'exploser l'île Maurice aussi est en train d'exploser un peu partout donc la vice-première ministre Shun Shunglan donc l'a déclaré que les infections qui augmentent rapidement dans la capitale pékinoise donc Banay a annoncé sur de nombreux réseaux sociaux qu'il y a un tas qu'on demande les malades certaines entreprises l'a fait état de 90% des autres personnels qui ont été contaminés des contaminations massives pour Pékin Banadjaou comme ça il est sous le choc là-bas pour la plupart des chinois il y a simplement une infime minorité de 1,4 milliard d'habitants de ce pays qui avaient été malades par une infime partie depuis la pandémie voilà donc puis la semaine dernière la Chine a soupli un peu les restrictions drastiques parce qu'il faut bien que le pays travaille et c'est là que l'a pété les affaires nous les partis aussi dans les affaires de McKinsey donc il revient avec Macron toujours lui-même donc des perquisitions au siège de la Renaissance dans les locaux du cabinet là-bas le parc national financier a procédé hier à des perquisitions au siège du parti d'Emmanuel Macron dans les banques locaux du cabinet du conseil McKinsey des perquisitions qui ont été menées par les gendarmes au siège donc ils visent à de multiples reprises voir un petit peu les plusieurs millions d'euros et puis les bénévoles aussi dans la partie de la campagne présidentielle il vient pour lui depuis 2017 le maillage un petit peu et nous les 23 alors nous avons encore le temps de parler il y a encore une autre histoire de corruption dans le Parlement européen le Qatar mais aussi le Maroc les prix là-dedans on avait assez 1,5 million d'euros un scandale sur la corruption supposée par le Qatar au Parlement européen et pour une nouvelle tournure depuis mercredi les révélations du média spécialisé dans les affaires européens politico le quotidien belge flamand de Morgane donc il parle de corruption au Parlement européen avec le Qatar et aussi le Maroc qui avait assez pas mal d'argent de l'autre côté là-bas Benaté connaît aussi elle avait des révélations le 9 décembre le dernier au soir avec l'hebdomenade de la CNARC du parquet fédéral belge l'office central de répression des fraudes de corruption donc tes enquêtes depuis mi-julier sur les faits présumés d'organisations criminelles et de corruption financière qui impliquent le Qatar en dedans donc plusieurs personnalités du Parlement européen donc les prix en dedans même des ONG donc ça passe le nom on a tellement sinon Samiguerra n'a pas fini là-dessus Néna par exemple 150 000 euros chez Eva Kaili Benatatrapalu la vice-présidente 600 000 euros sur l'ancien président député socialiste puis Antonio Panzedi 750 000 euros le père d'Eva Kaili qui rote fout le camp vole l'argent avec un valise rempli rempli d'un hôtel avec rempli de l'argent liquide voilà un petit peu sinon le temps nous va reparler de ça d'ici lundi puisque le temps il passe vite l'article est assez long quand même allez nous les partis avec Cosmo à la Réunion Cosmo à la Réunion c'est sentiments ils ne commandent pas alors que les sentiments ils ne commandent pas c'est tout simplement quand on a des sentiments pour un monde un sentiment pour telle chose telle manière ils ne commandent pas allez nous les partis avec la météo les prévus aujourd'hui de la Réunion normalement les prévus de la pluie donc miwa pas trop la pluie miwa plutôt le temps un peu maf maf bon on verra ça pendant ce week-end pendant ce vendredi et matin comme l'après-midi normalement les prévus de la pluie par place donc Mayotte n'en a de la pluie aussi de l'autre côté là-bas d'après ce qu'il dit peut-être un peu de nuages dans l'après-midi et Maurice ces deux jours-là Maurice n'en a de la pluie voilà ce Cosmo à la Réunion a fini n'oublie pas que nous nous retrouvons à nous à partir de dimanche matin de 10h à midi pour l'ambiance familiale on a quand même pas mal de messages à y arriver continuez à envoyer il nous a fait à nous un plaisir de l'IASA d'ici dimanche allez tiens bon week-end à nous autres à lundi matin pour un nouveau journal on y en retrouve bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501